Musique de générique Esther Batmissouda Sa fille, elle travaille chez nous, secrétaire de la Yeshiva Kol Haïm. Malheureusement, elle a perdu sa maman. Ce n'est pas tout le monde qu'on peut assister à sa Levaya. Alors ce cours de Torah, il est à sa mémoire pour l'élévation de son âme. Mes amis, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une très belle histoire que l'on nous raconte, c'est écrit dans le Talmud. Vous savez qu'il y avait un empereur, les empereurs romains, au général, ils avaient beaucoup de liens avec les rabbins, les rabbins de l'époque, comme Rabbi Akiba, comme Rabbi Gamliel, comme Abuchoua Ben Hanania, il y avait beaucoup de liens avec l'empereur, un des empereurs, un des rois romains. Vous savez, par exemple, il y avait une fois une geysera sur les juifs. Un mauvais degré chez les juifs, venant des romains. Et les juifs, ils ne savaient pas comment annuler cette geysera. Ils ne savaient pas comment faire. Et pour aller jusqu'à Rome, ce n'est pas facile, c'est loin. Donc ils ont décidé de faire un tirage au sort. Et le tirage au sort, il est sorti sur Rabbi Shimol Bayo Haï. Il était jeune, tu es jeune encore. Donc, ils ont dit Rabbi Shimol Bayo Haï, au départ, il dit, qui suis-je ? Non, si le tirage au sort, il est tombé sur vous, alors c'est que tu peux aller. Je prends mon café et vous m'excusez. Il est parti. Les tzadikim, ils mettent toujours leur vie en danger. Ils mettent toujours leur vie en danger. Il est parti. Il arrive à Rome. Et qu'est-ce qu'il entend ? La fille du roi est devenue folle. La fille du roi est devenue folle. Et le roi, il demande un médecin, quelqu'un qui peut venir soulager sa fille. Rabbi Shimol Bayo Haï, al-Avashalom, il a vu en ça un signe de Hachem. Alors, mais c'est un juif, il n'est pas docteur. Comment il va se faire connaître pour aller soulager cette fille et la guérir et en même temps, il va profiter pour annuler la xéra ? Donc, le seul moyen, c'était aller vers le palais royal. Et bien sûr, il y a des gardes. Bien sûr, un juif qui vient de loin, bien sûr, on lui dit, dégage ! Il leur a dit, non ! Si je dégage, le roi va vous tuer. Vous êtes condamné à mort. Et il a pris des forces. Ils sont tellement nervés, ils ont voulu leur racher la tête. Il leur a dit, moi, je suis un médecin. Dans toute la ville, il y a des annonces royales que la fille du roi, elle est devenue folle et on cherche un médecin. Je suis un médecin. Dès qu'ils ont entendu ça, tout de suite, tout de suite, ils ont ils se sont ils l'ont accompagné au palais royal. Et le roi, la première chose, la première réaction qui est le roi, toi, tu es venu guérir ma fille, mais tu sais que ma fille, elle est folle. Et si tu n'arrives pas à la guérir, je te tue, je te coupe la tête. Il a dit, n'aie pas peur, tu ne vas pas me couper la tête. parce que je vais la guérir, il y a Hachem. Et la fille du roi était enfermée dans une chambre parce que celui qui rentre chez elle, elle le tape, elle le frappe et personne ne peut rien faire. Il faut dix gangsters, dix hommes forts pour l'attacher. Elle rappelait chez moi, il a dit à tous ces hommes-là qui sont venus pour l'aider, il leur a dit, vous restez dehors. Ne fais-moi pas la porte, parce que je n'ai pas le droit de rester seul avec une femme. Laissez la porte ouverte, vous pouvez partir, mais laissez toutes les portes ouverte, mais elle va se sauver. Elle n'a pas eu de se sauver. Je sais comment elle a calmé. Et elle, elle tape à la porte, papa, et il ouvre la porte. Elle veut le taper, elle le voit, elle recule. Et il lui dit, assis-toi ma fille, assis-toi. Il a pris avec lui de l'eau à manger. Et voilà, il lui donne de l'eau, il lui donne une petite soupe, parce qu'elle n'a pas mangé longtemps, papa, il lui donnait beaucoup de manger. Et puis, il lui dit, tu te calmes. Et il est ressorti, il a fermé la porte, mais le miracle était là, que tout le monde a entendu que ça s'est calmé. Le bichon, il dit, ça va prendre quelques temps. Entre temps, il a fait connaissance avec l'empereur, avec le roi, et chaque jour, il parlait, et chaque jour, il parlait. Après une semaine, le bichon, il lui dit, bon, préparez-vous, le vendredi, elle va sortir, je vais vous l'amener, c'est une autre femme, elle est bien, elle est super, elle est en pleine forme. Et c'est ce qu'il a fait, tout le monde qui voit la fille du roi, une princesse, bien habillée, bien sûr, les, comment s'appelle, il a donné l'ordre au staff du palais, pour qu'on lui prépare des vêtements, pour qu'on la lave, et voilà, lorsqu'elle sort, accompagnée de tous ses prêts, tous ses secrétaires, elle a tous reconnus, elle parle avec tout le monde, elle voit son père, elle se jette sur le bois de son père, elle voit sa mère, et c'était la joie totale, le roi, il ne savait pas quoi faire, comment remercier le bichon, il lui dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je lui dis, je suis venu, uniquement, pour que tu annules la xéra que tu as mis sur les juifs. Il lui dit, c'est tout, il lui dit, c'est tout. Et la xéra est élevée. Ça, c'est une des histoires de la bichon en b'ayouhaya, la vachevallam. Les rabauteilles, maintenant, je vais vous raconter, c'est quoi l'importance de la femme. Puisque maintenant, on parle d'une femme noble, qui a beaucoup souffert dans sa vie, et malheureusement, elle a quitté ce monde en période de Corona. Vous savez, on a perdu pas mal de gens, pas mal. Cette femme-là, je ne pense pas qu'elle est décédée avec le Corona, mais elle est décédée pendant cette épidémie du Corona. Donc, ça veut dire qu'elle a participé à annuler la xéra, parce qu'Hachem, malheureusement, il prend toujours les gens pieux. Parce que, malheureusement, elle aussi, elle est partie dans cette période-là. Et je voudrais vous raconter une histoire sur Abba Gamliel. une fois, Abba Gamliel, il rentre au palais, c'était le copain du roi. Comme je vous ai dit que les empereaux romains, toujours, ils avaient des amis rabbins, parce qu'ils savaient que les rabbins, ils sont intelligents. Beaucoup, des fois, ils prenaient des idées d'eux et les consultaient. Et voilà, un matin, il rentre et l'empereau lui dit « Votre Dieu, c'est un voleur. » Il regarde le roi et il lui dit « Quoi ? Notre Dieu, c'est un voleur ? Oui. » J'ai oublié de vous dire que Rabbi Gamliel, il était accompagné de sa fille. Parce que sa fille, il était de temps en temps, elle venait discuter un peu avec la reine. Parce que sa fille aussi était très intelligente. Donc la reine, elle voulait discuter aussi. Elle ne pouvait pas discuter avec Rabbi Gamliel parce que Rabbi Gamliel était l'ami du roi. Et la reine, elle venait discuter de temps en temps avec la fille de Rabbi Gamliel qui était très intelligente. Et voilà, Rabbi Gamliel, il regarde le roi et il dit « Je ne vous comprends pas. Notre Dieu, c'est un voleur ? » Il dit « Oui. » Comment c'est un voleur ? Parce que lorsque Adam, il a dit à Hachem « Attends, tu as créé une femme à tout le monde, tous les animaux, ils sont mâles et femelles, et moi, tu m'as créé seul. Où est ma femme ? » Adam, il a réclamé une femme, il veut une femme. Vous savez, entre vous et moi, vous savez pourquoi quand je vous crois, il a créé l'homme seul sans la femme, c'est parce qu'Hachem, il a voulu, le sage, il dit, c'est parce qu'Hachem, il a voulu que l'homme, il apprécie sa femme pour que l'homme, il demande à Hachem « Je veux une femme. » Pour ne pas qu'un jour, il dit « Ouais, c'est la femme que tu m'as donnée. » Hachem, il a voulu. C'est pour ça, c'est toujours que c'est l'homme qui cherche la femme. Ce n'est pas la femme qui cherche l'homme, c'est l'homme qui cherche la femme. Et il faut qu'il cherche bien. Parfois, son mazal, il peut être en Australie, il peut être en Afrique, il peut être en Chine. Moi, je connais quelqu'un qui n'était pas marié, et toujours, il venait chez moi pour des brachotes, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et un jour, il a rencontré sa future femme dans une foire en Chine. Elle était avec son père et ils se retrouvaient tous dans un hôtel. Il y avait le père, la mère et sa fille. Et ce monsieur-là, il était là. Il n'y avait pas de place au restaurant, donc ils lui ont dit « Tu t'assoies là-bas ». Donc, Achim, il a voulu que lui s'assoie avec eux. Il était un peu gêné. Il se retrouve avec une famille, tout seul, Shabbat. Donc, il ne s'assoit. Il ne parlait pas au départ et à un moment donné, sans faire exprès, le verre où il y avait du vin, il s'est renversé sur lui. Donc, tout de suite, le monsieur en face, il se lève, soi-disant, pour l'aider. Donc, chacun, il a essayé d'aider et là, ils ont commencé à parler. Et après une semaine, alors, depuis qu'ils ont commencé à parler, ils se rencontraient toujours dans le même restaurant et discutaient, discutaient. Et un jour, il dit au père de la fille, « Votre fille, elle me plaît, ça ne vous dérange pas que je peux la demander au mariage. » Alors, ils n'ont même pas discuté, ils ne se connaissent pas. Bon, Hachem, ils sont mariés et ils ont des enfants. Donc, on ne peut pas savoir où il est le mazal. Le mazal, il peut être loin et Hachem, il a ses programmes. Vous savez, il y a une fois, un homme, il n'arrivait pas à se marier. Il n'arrivait pas à se marier. Et mon père lui a dit, « Un jour, tu vas rencontrer Thomas Zal. N'aie pas peur, tu vas te marier. » Il y avait encore une fille, c'était Mardoché Knafou qui l'a envoyée chez mon père. Et pour qu'elle reçoive une bracha pour trouver un mazal. Et mon père, il la regarde, il lui dit, « Toi, Thomas Zal, il vient de loin, de loin, de loin, de loin, mais tu vas le rencontrer. » Et c'est une femme du bled. C'est une femme que je ne connais même pas les avions. Elle n'a pas de passeport. Elle habitait en Israël. C'est une femme d'origine de Tiznit, du Maroc. Elle ne sait même pas c'est quoi. Elle ne parlait même pas l'hébreu. Elle ne parlait que l'arabe. L'arabe, c'est tout. Et en plus, elle avait presque 35 ans. Elle est vieille. Et mon père, il lui dit, « Tu vas rencontrer quelqu'un de loin, de loin, de loin, qui n'est pas d'Israël, de loin. » Quelques temps plus tard, il y avait un mariage à Paris. Et puis, ils ont demandé à... Ils ont envoyé des cartes. Et puis, ils ont demandé à leur famille si leur fille, Rachel, elle pouvait venir au mariage. Ils ont dit, « Elle n'a pas de passeport. On va s'occuper qu'elle a de passeport. Peut-être, elle va rencontrer quelqu'un. » Après quelques semaines, elle a reçu son passeport. Elle voyage en France. Elle ne parle pas français. On vient la chercher. Et puis, voilà, après le mariage, elle retourne pour aller, retourner à l'Israël. Et voilà, la Providence a voulu que celui qui l'accompagne à l'aéroport tombe en panne. Ils arrivent plus tard, trois heures plus tard à l'aéroport. L'avion est déjà parti. Alors, elle n'a pas été seule. Elle ne parle pas français. Elle ne parle que l'arabe. Elle ne parle pas l'hébreu. Rien du tout. Et puis, voilà, il y a un juif marocain qui passe. Il lui dit, il lui dit, « Je vois que tu n'arrives pas par ici. » Il lui dit, « J'ai raté mon avion et je vais partir en Israël et je ne sais pas quoi faire. » Alors, il s'est renseigné pour elle. Ils ont dit, « Bon, le prochain vol c'est la semaine prochaine. » Elle n'est pas comme aujourd'hui, il y a 4-5 vols tel la vie d'Israël. Aujourd'hui, on est tous en confinement. Aujourd'hui, il n'y a pas d'avion. On est tous chez nous. Donc, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il n'y a pas d'avion. Mais à l'époque, il n'y avait qu'un seul vol par semaine. Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle attend une semaine. Une semaine plus tard, et en voulant quitter l'aéroport, il y a un monsieur qui vient, lui aussi. Alors, il lui parle, il lui demande pour aller à Tel Aviv. Alors, il y avait ce monsieur là-dessus de l'un côté qui lui dit, « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Ben, le vol, tu l'as raté. Elle aussi, elle a raté le vol. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? viens, je vous accompagne. au bureau-là d'El Hall pour réserver votre place pour la semaine prochaine. Donc, le monsieur, il l'accompagne. Encore, il a fait double missaille. Il s'est occupé de la fille. Maintenant, il s'occupe de l'homme. À un moment donné, il a pris la réservation pour la semaine prochaine. Il n'avait pas le choix. Et voilà, l'histoire, elle continue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que la semaine d'après, ces deux personnes-là, la fille marocaine d'origine de Tiznit, qu'elle a reçue une brechade chez mon père pour le mariage et qui lui a dit Thomas Zalévy va venir de loin. Elle va s'asseoir à côté de ce monsieur-là qu'elle a rencontré la semaine dernière, que lui aussi, il a raté son avion. J'ai oublié de vous dire, j'ai oublié de vous dire, que mon père l'avait dit à cette femme-là, Thomas Zalévy il est du Mexique. Elle, ça l'a rendu fou, folle. Mexique, moi je suis du Tiznit, du Maroc, d'un village aux alentours du Tiznit, et mon mazal, celui avec qui je vais se marier, du Mexique, un Mexica, un cow-boy. Bon, il n'y a rien compris. Maintenant, retournons à l'avion. Les deux, ils sont ainsi, l'un à côté de l'autre, et bien sûr, ils se connaissent déjà. Les deux, ils ont raté l'avion, et les deux, ils se sont rencontrés à l'aéroport. Donc, il a commencé à lui parler, elle ne comprend pas. Bon, ils ont commencé à parler muet, ils parlaient des petits mots comme ça, comme ça. Et puis, à un moment donné, il y a un monsieur qui a eu la peine pour eux. Il a compris que les deux, ils veulent parler, mais ils ne se comprenaient pas. Alors, il est venu comme un traducteur, il parlait l'espagnol. Et puis, voilà, à un moment donné, lui, il lui pose la question, d'où elle est ? Elle répond, je suis d'Israël. Et encore, et toi, d'où tu es ? Et l'autre, il répond, je suis du Mexique. Elle est au Mexique, elle avait peur. Elle a changé de couleur. L'autre, il dit au monsieur, pourquoi elle a changé de couleur ? Qu'est-ce qu'il y a ? Alors, elle n'arrivait pas à répondre. Elle a dit seulement une phrase. Il y a un rabbin, il y a un rabbin, il a appelé Moshe Aaron Pinto, un grand tzadik d'âge d'Aude, mais c'est un rabbin marocain, petit-fils des grands tzadiks du Maroc. Il m'a dit que un jour, je vais rencontrer mazelle venant de loin, il est du Mexique. Je ne sais pas. Alors, je vois cette providence divine, je ne comprends pas. Le monsieur lui dit, vous voulez que je lui dise ça ? Elle dit, oui, tu lui dis ? Tu lui dis ? Peut-être c'est lui. Alors, il lui dit ce que la fille, elle a dit. Lorsqu'il entend ça, il tombe des nuages. Je lui dis, quoi ? Moi aussi, je suis parti chez Rabbi Moshe Aaron Pinto. Il m'a dit qu'un jour, je vais rencontrer ma mazelle, mais elle n'est pas mexicaine. Elle va venir de loin. Alors, peut-être c'est elle. Peut-être Rabbi Moshe Aaron Pinto, il a pensé à nous deux. Alors, je lui dis, dis-lui. Et à la fin, ils ont décidé que les deux, ils vont chez mon père. Ça, c'est la femme qui me l'a raconté au Mexique. Pour la rencontrer. Parce que moi, je vis une fois par an, deux fois par an au Mexique. Maintenant, je suis en confinement. Mais je suis au Mexique il y a à peu près deux mois. Donc, je vis très souvent. Et c'est cette femme-là qui me l'a raconté. Et bien, avant Hachem, les deux sont passés chez mon père. Dès qu'il les a vus, il a fait un grand sourire et leur a dit Mazatov, regardez comment Hachem, il fait des rencontres. Il faut dire merci Hachem. Quand je vais au chou, il a fait, est-ce que c'est l'homme qui cherche la femme? Et lorsque l'homme il cherche la femme, alors quand je vais au chou, il lui apporte sa femme. Il dit, « Si tu trouves une femme, ton mazel, tu as trouvé ton bien. » C'est l'homme qui cherche. La femme, elle prie pour qu'elle trouve. Mais c'est l'homme qui doit chercher. Et voilà. Et lorsque la femme, elle prie bien, alors elle va trouver l'homme. Au lieu que cet homme-là, il cherche une autre femme, et bien il va trouver la femme de son mazel parce que la femme de mazel, elle aussi, elle prie pour son mazel. Pourquoi Hachem lui amène? Vous avez vu, il y a Jacob Abinu. C'est Jacob Abinu qui est parti chercher sa femme. Vous avez vu Yitzhak. C'est Abraham qui l'a envoyé à l'Ezak chercher sa femme. Vous avez vu Moshé Rabinu. C'est Moshé Rabinu qui est parti à Midian chercher sa femme. C'est pour ça. L'homme, il cherche et il apporte sa mazel. Beaucoup des fois, il y a des filles qui ne sont pas mariées parce que le nombre de leur mazel ne prie pas assez. C'est la faute de l'homme. Ce n'est pas la faute de la femme. Il faut que la femme aussi prie bien pour qu'elle réveille l'homme qui prie lui aussi bien pour qu'il se rencontre. Mes amis, retournons à Rabinu Gameliel. Rabinu Gameliel, il va voir le roi avec sa fille et voilà, le roi, il dit à Rabinu Gamel, votre Dieu, c'est un voleur parce qu'il a réclamé une femme et qu'est-ce qu'il a fait à Hachem ? Il a endormi, il lui a volé la côte et il lui a volé la côte et il l'a mis dans la femme. Ça veut dire que Hachem, il a volé la côte de l'homme pour construire la femme. Donc ça veut dire que l'homme, il lui manque une côte. Je ne parle pas d'une autre côte, une côte, la côte. Vous savez que Hachem, il a créé Adam et Hava ensemble. ça veut dire que la femme était déjà là. Il fallait qu'Adam il la réclame. Une fois qu'il la réclame, il les a séparées pour que toujours l'homme, il apprécie sa femme. Mais il a ajouté quelque chose de l'homme à la femme pour que la femme, elle se rappelle toujours si elle a la côte, c'est parce qu'elle est à la côte de son mari. Hachem, il a fait un équilibre parce que si chacun croit « I'm the boss, c'est moi le patron, il y aura toujours la guerre. » C'est la raison que pourquoi Kachem, il a fait d'une manière que la femme, elle est soumise. C'est l'homme qui marie sa femme, soit disant qu'elle est soumise à son mari, mais c'est toujours la femme qu'elle gagne. Parce que tout ce que la femme, elle veut, elle obtient. Mais il faut qu'elle soit calme. Si elle est calme, elle obtient tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Qu'elle ne croit pas que le mari, il est... Moi, je sais, ma femme, elle a des manières comment me demander les choses. Est-ce qu'elle demande ? Au départ, je peux dire non, mais à la fin, je vais dire oui. Donc, c'est toujours... C'est elle qui va décider où habiter, c'est elle qui va décider quel salon il faut acheter, c'est elle. C'est la femme, tout. Mais il faut que l'homme, l'homme, il faut qu'il montre Zama, il faut qu'il montre qu'il est... que c'est lui l'homme parce que c'est important. Hashim, il a créé l'homme qui est de cette manière. Que la femme, elle soit intelligente, qu'elle lui donne cette importance-là. On lui donne cette importance, elle a tout gagné. Elle a tout gagné. C'est dommage. L'homme, elle veut prendre tête, l'homme, il veut prendre tête et il se sépare. Dommage. Alors que leur but, c'était de rester ensemble toute une vie. Alors, à Bataille, le roi, il dit à Rabbi Gamaliel, votre Dieu, c'est un voleur, il a volé la côte de l'homme, il a endormi, il a volé la côte, il a donné la fin. Alors, la fille de Rabbi Gamaliel, il dit à son père, papa, je peux répondre à ta place, papa? Alors, Rabbi Gamaliel dit, réponds, ma fille. Pourquoi Rabbi Gamaliel, il dit à sa fille, réponds? C'est que sa fille était intelligente. Il dit à, il répond à, elle répond au roi. Il lui dit, majesté, vous êtes au courant ce qui s'est passé dans votre palais la semaine dernière? Il dit quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas au courant. Ah ben oui, il y a les voleurs qui sont venus, qui sont rentrés, ils sont rentrés à la cuisine, ils ont volé tous les estensiles de la cuisine qui s'étaient faits en cuivre et ils ont mis à la place des estensiles en or. Vous n'êtes pas encore en majesté? Répète, répète ce qu'il se dit. Ah ben, les voleurs ils sont venus, ils ont changé les estensiles qui s'étaient faits en argile et en cuivre et ils ont mis à la place des estensiles, des assiettes, des fourchettes, etc. en or. Alors le roi lui dit mais c'est super, c'est bien pourvu qu'il y ait toujours des voleurs qui rentrent et qui prennent l'argile et qui prennent le cuivre et ils me mettent de l'or. Alors la fille de la balle de Gabriel lui dit ah ben maintenant tu as répondu à la question que tu as posée à mon père. Tu as dit à mon père votre Dieu c'est un voleur il a chant, il a pris une cote de lui pour créer une femme mais Hashim il a bien fait puisque Adam était seul on lui prend dans cette cote il a donné une femme ah ben c'est cette femme-là qui soulage l'homme donc c'est de l'or Hashim il a pris une assiette d'argile il lui a donné à la place une assiette en or donc le bon Dieu n'a pas volé il a donné à l'homme quelque chose de magnifique une femme qui va être son soutien une femme qui va être à côté de lui qui va lui donner des enfants qui va l'aider à vivre donc c'est pas un mal qu'il a fait Hashim à Adam il lui a fait un bien alors il regarde sa fille avec un sourire et le roi il lui dit t'as gagné mes amis aujourd'hui qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui malheureusement il y a cette corona ouais bien sûr elle a fait beaucoup de dégâts beaucoup beaucoup de dégâts mais quand même quand même on peut pas dire que Hashim il apporte du mal tout ce qu'Hashim il apporte dans ce monde-là c'est pour le bien il faut être réaliste c'est c'est vrai on a payé un prix très fort très très fort en perdant des tzadikim en perdant beaucoup de gens presque des dizaines de milliers de morts dans le monde des juifs et pas juifs des vieux pas vieux et des jeunes des femmes c'est malheureusement c'est mais Hashim il sait ce qu'il fait Hashim il sait ce qu'il fait Hashim il fait il ne fait pas de mal il apporte quelque chose on dirait qu'Hashim il a changé il a pris le bien il a porté le mal mais c'est ce que nous on voit c'est ce que nous on croit mais ce n'est pas vrai il se peut que de ce mal-là il va sortir un bien mais pour le moment qu'est-ce qu'on voit on ne voit que le mal c'est parce qu'on ne voit pas bien Hashim il a de ses calculs les calculs d'Hashim ils sont ils sont ils sont illimités peut-être alors peut-être il faut qu'on prie un peu plus il faut qu'on prie un peu plus cette femme-là la maman de Stéphanie qu'il se réveillera à l'heure que Mashiach il va venir qu'il va avoir la tichette la bêtine et qu'il se réveille que Mashiach vous donne la santé précha et la tichette nous condoléons à toute la famille et que Hashem il apporte Mashiach titzkeno bimira biamino amel kratz de la pêche à la vie et qu'on va à la vie à la vie et qu'on va à la vie et qu'on va à la vie Sous-titrage Société Radio-Canada